L'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga, lieu choisi pour le lancement des activités 10 mois dédiées aux droits des femmes pour l'édition 2024. Ma mère de la ville, tu as maudite à mon bas, ma majoise Tundakas. On vous est là. Arrubaz, à ta enfant. Vêtue de noir, en signe des deuils, L'honorable Joyce Tundakasadi, maire adjoint de la ville de Gumbashi, a pris part à cette célébration du 8 mars 2024 en présence du président du bureau d'âge de l'organe délibérant du Okatanga et d'un parterre des officiels de femmes de différentes couches socio-politico-économiques ainsi que d'autres invités. Cette année, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée sous le thème mondial « Investir en faveur de femmes », « Accélérer le rythme » et en République démocratique du Congo, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Dans son mot des bienvenues, la première citoyenne de la capitale qui préfère a eu des mots justes. Dans son speech circonstanciel, elle a loué le travail qu'abattent les femmes dans les questions économiques et a saisi la balle au bon en courtière de la cause féministe pour détracter les mythismes et complots de la communauté internationale et a condamné la barbarie dans l'Est du pays. « Avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui a permis à ceux qui aient ses assises à ses jours. Ce vendredi 8 mars, l'humanité toute entière célèbre la journée des droits de la femme, une journée que nous, ici au Congo, nous célébrons sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». « C'est ici l'occasion pour nous réaffirmer notre avantage pour l'autonomisation de femmes et filles et notre détermination pour mouvoir l'égalité de sexe et de la diversité. Nous rendons également un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, Champion de la masculinité positive pour son engagement à soutenir l'éveil de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Nous sommes conscients des défis auxquels la femme et la jeune fille sont comportées au quotidien et nous nous engageons à travailler en complicité avec elle pour créer un environnement susceptible de lui offrir la possibilité de réaliser le plein potentiel. Nous attendons de traduire cela en actes à travers l'éducation des filles, l'accès à des soins de santé primaires de qualité, la promotion et l'égalité de chance sur le marché de l'emploi, mais aussi et surtout dans la lutte contre toutes les autres formes de discrimination et de violence basées sur le genre dont sont victimes nos compatriotes des lettres de notre pays, la République démocratique du Congo. Ensemble, construisons aujourd'hui et maintenant un Congo où il fait beau vivre, où les droits de chacun sont respectés et où la paix et la prospérité sont accessibles à tous. Que vive la femme et la jeune fille. C'est les ministres provinciales de finances avec à ses côtés celles du genre, famille et enfants qui ont représenté les gouverneurs de province, Jacques Yablakatoué, cette manifestation lançant officiellement les activités du mois de la femme dans la province du Oukatanga. Il faut signaler que ces assises ont débuté par une messe d'action des grâces organisée en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul pour manifester la marque de solidarité des femmes okatangaises envers leurs soeurs de l'Est qui subissent injustement nuit et jour l'agression rwandaise à la base de toutes les atrocités.